Oui c'est différent surtout les équipes qu'on a pu rencontrer nous dans la poule que ce soit Exeter ou Edimbourg voilà ces équipes qui aiment avoir la possession, qui aiment avoir le ballon c'est assez différent de ce qu'on peut rencontrer en top 14 de façon générale donc voilà c'était aussi des tests pour notre défense de faire front face à des équipes qui arrivent à multiplier les temps de jeu pendant de longues minutes voilà ça va être encore un gros test avant les deux derniers matchs de top 14 face à cette équipe d'Exeter qui va porter le ballon donc défensivement il va falloir être costaud mais il va falloir produire aussi offensivement pour pouvoir essayer de les déstabiliser on est des compétiteurs on a envie que cette coupe d'Europe continue donc si on peut basculer après un challenge cup voilà ça sera que bénéfique pour le groupe donc on a encore un dernier match à jouer et puis après on tira les conclusions par rapport à ce top comme d'Europe et ils aiment faire circuler la balle et tenir le ballon faire des séquences longues et franchement c'est on en ressort toujours grandi parce que physiquement ça te fait aller chercher des des ressources supplémentaires pour défendre longtemps et essayer de les contre-attaquer la coupe d'Europe bien sûr qu'on va pas galvauder on est très fiers de la jouer mais ça nous fait travailler pour le top 14 aussi quoi